Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis l'un des fondateurs de Bookinu et je vais vous montrer aujourd'hui comment enregistrer une histoire sur l'application mobile Bookinu. On va prendre l'exemple du livre et de l'histoire Boucle d'Or. La première des choses à faire, c'est de lancer l'application sur votre smartphone. L'application est uniquement sur téléphone, elle n'est ni sur tablette, ni sur ordinateur, en tout cas pas pour l'instant. On arrive sur sa bibliothèque d'histoire si on en a une. Si c'est la première connexion, il faut créer un compte. Une fois que c'est fait, pour lancer un enregistrement, je clique sur « Plus », le bouton rouge. Je renseigne le titre de l'histoire, Boucle d'Or. J'indique qui l'enregistre, Papa en l'occurrence. Je clique sur « Suivant ». A ce moment-là, je vais simplement prendre en photo la couverture du livre. Pour l'instant, c'est nécessaire de prendre ça en photo pour se repérer dans la bibliothèque ensuite. Je valide ma photo. Je clique sur « Suivant » et j'arrive sur l'interface d'enregistrement de l'histoire, qui est avant tout un dictaphone finalement. Je clique sur « Enregistrer » et comme sur un dictaphone, je lance l'enregistrement. L'enregistrement, je peux le réaliser d'une traite, du début à la fin, ou faire des pauses. Je fais une pause en cliquant sur « Pause » et je peux à ce moment-là rajouter des signals sonores. Je peux par exemple enregistrer page à page et faire autant de séquences. Là, j'ai rajouté une première séquence. Je peux rajouter un effet sonore qui peut être soit un cri d'animal, comme le loup, qui peut être aussi des bruitages de la nature, comme le tonnerre qui gronde, mais qui peut être aussi, si vous le souhaitez, des bruits de pages qui tournent, qui indiquent à l'enfant quand est-ce qu'il devra tourner la page pour suivre l'histoire. Quand j'ai choisi mon bruitage, je clique sur « Ajouter » pour le rajouter à la suite de mes précédents enregistrements. Je peux reprendre ensuite l'enregistrement, comme je l'ai fait au début. Et j'enregistre ainsi de suite toutes les pages du livre, soit en faisant des pauses, soit d'une traite. À la fin, je clique sur « Pause », je valide la dernière séquence. Je peux réécouter, piste à piste, les séquences que j'ai enregistrées ou valider en cliquant sur « Terminer », ce qui va automatiquement enregistrer dans ma bibliothèque toutes mes histoires. Attention, après cette étape, on ne peut pas revenir en arrière. Je valide, effectivement, je veux terminer mon histoire. Je synchronise, j'envoie mon histoire dans la bibliothèque de l'application. La synchronisation est en cours et à ce moment-là, ça prend un petit peu de temps. Vous verrez la progression pour que le son est retraité et nettoyé pour qu'il soit le plus clair possible pour l'écoute des enfants. Une fois que c'est fini, je vais choisir soit de passer tout de suite l'histoire sur le boîtier Bookinoo, ou soit de le remettre à plus tard. Admettons que je le remette à plus tard, je clique sur « Non ». Ma nouvelle histoire, elle apparaît en haut de l'application. C'est la nouvelle histoire que je viens d'enregistrer.